Merci de nous rejoindre sur Radio-G comme tous les matins. Et vous le savez, le lundi matin, nous sommes en ligne en direct pour cette nouvelle saison avec Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, effectivement, à quelques semaines maintenant de l'élection présidentielle américaine. On fait le point comme chaque semaine de ce qui se passe. Alors, on l'a vu la semaine dernière, quatre personnes malheureusement ont été tuées par un adolescent dans une nouvelle fusillade contre un établissement scolaire, malgré la volonté affichée par les démocrates de mieux contrôler les armes à feu. Les blocages politiques sont nombreux. On va justement faire le point. Alors, peut-être d'abord un point sur la situation concernant les armes à feu aux États-Unis, Sébastien. Effectivement, je voudrais d'abord commencer par quelques chiffres qui sont assez sidérants vus de France. Donc, j'ai quelques chiffres. Alors, désolé, c'est un peu tôt le matin, mais je pense que c'est important. Il y a 400 millions d'armes à feu en circulation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a plus d'armes à feu en circulation que d'habitants aux États-Unis. Les armes à feu aujourd'hui sont la première cause de mortalité pour les jeunes de moins de 18 ans. Dans tous les autres pays occidentaux, ce sont essentiellement les accidents de la route. Vous avez les morts par armes à feu au global, par habitant, qui sont 20 fois plus importantes aux États-Unis qu'en France, 40 fois plus qu'en Espagne. Et puis, depuis 1999, le premier gros school shooting, la fusillade d'une école, vous en avez eu 400 aux États-Unis depuis 1999. C'est-à-dire que vous avez environ un school shooting tous les 15 jours. Si on fait sans doute cette chronique dans 15 jours, on aura sans doute eu, malheureusement, un school shooting. Et puis, au-delà des chiffres, je voudrais parler de quelques faits qui sont terrifiants. Par exemple, ma femme a été enseignante dans une école maternelle. Dès l'âge de 4 ans, on enseigne aux enfants à se préparer. C'est ce qu'on appelle des drills pour se préparer en cas de school shooting. Aujourd'hui, un enfant de 4 ou 5 ans sait quoi faire si vous avez un assaillant avec une arme à feu dans une école. Donc, c'est véritablement une épidémie américaine terrible et qui a un effet énorme, en fait, sur la psyché des jeunes qui, aujourd'hui, intègrent ce danger lorsqu'ils vont dans les écoles. Alors, c'est vrai, malheureusement, ce sont des tueries qui continuent d'endeuiller chaque année les États-Unis. Et vous parlez de personnes très jeunes. Effectivement, on a vu que le tireur avait quand même 14 ans. Comment expliquer cette épidémie ? Comment expliquer ce phénomène, Sébastien ? Alors, déjà, vous avez un contexte, en fait, qui est le Second Amendment, le deuxième amendement, qui est un amendement depuis, en fait, l'origine des États-Unis, qui est le droit de porter une arme. Simplement, ce droit à porter une arme est devenu un droit absolu à porter une arme. Et donc, on est passé de quelque chose d'un droit à une espèce de droit absolu. Il est extrêmement, qui est devenu quasiment un totem, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous savez, il y a quelques semaines, on avait parlé du poids de l'argent et des lobbies. Vous avez un lobby très important qui s'appelle la NRA, National Rifle Association, qui donne énormément d'argent aux candidats, maintenant essentiellement les candidats républicains. Et donc, pour certains républicains, il est extrêmement difficile maintenant de se passer de ce soutien. Je rajouterai un aspect institutionnel. Pour faire passer toutes les États-Unis, vous avez besoin du vote de 60 sénateurs sur les 100 sénateurs. Or, le Sénat, comme en France d'ailleurs, donne une surreprésentation aux États ruraux, où en fait le port d'armes est là aussi un totem extrêmement fort. Donc, il est extrêmement difficile pour les sénateurs de ces États, qui sont surtout des sénateurs républicains, de voter en fait pour toute législation. Et toute remise en cause, et je pense que c'est le point important aujourd'hui, toute remise en cause, même partielle, du droit à porter des armes, est extrêmement, extrêmement compliquée, parce que c'est devenu une espèce de totem, un marqueur identitaire, qui explique la situation actuelle aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut quand même envisager, comme le souhaitent les démocrates, Sébastien, une solution à ce problème des armes à feu aux États-Unis ? Alors, ce qui est intéressant, vous parlez des démocrates, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez énormément d'électeurs républicains d'ailleurs, lorsqu'on les interroge, qui sont d'ailleurs pour des mesures de bon sens. Je vous donnais deux chiffres. 85% aujourd'hui des Américains, donc ça inclut une grande partie des Républicains, sont pour ce qu'on appelle les background checks, qui sont en fait finalement des contrôles pour finalement vérifier qui achète une arme. Aujourd'hui, ça paraît assez basique pour avoir une base fédérale qui permette à quelqu'un avec des antécédents psychiatriques, par exemple, d'acheter une arme. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et puis, vous avez 65% des Américains qui sont pour l'interdiction des armes semi-automatiques, par exemple le R-15, qui a tué ces quatre personnes en Georgie, qui est vraiment l'arme utilisée dans les tueries de masse. En 1994, et j'insiste sur cette date, Clinton était parvenu à faire voter l'interdiction de ces lois automatiques avec le soutien de beaucoup de Républicains. Donc en fait, ce qui se passe, et c'est pour ça que je suis à titre personnel assez pessimiste, c'est que même si vous avez beaucoup d'électeurs républicains indépendants, plutôt modérés, qui souhaiteraient en fait une législation là-dessus, vous avez une telle polarisation depuis 30 ans aux États-Unis, en particulier depuis 20 ans, qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un totem extrêmement fort, ce qui était possible en 1994 ne l'est plus, c'est devenu une bataille identitaire. Aujourd'hui, en fait, la base républicaine la plus à droite fait pression sur ses élus. Si vous ajoutez à ça le poids des lobbies, vous avez un parti républicain en fait qui est tétanisé par le poids de sa base la plus militante et qui ne veut surtout pas bouger, alors que finalement, la majorité des électeurs seraient pour des mesures de bon sens. Donc c'est extrêmement compliqué en fait d'y voir une solution. Aujourd'hui, malheureusement, pour un jeune de 20 ans, il est plus facile d'acheter un semi-automatique qu'une bière. Et malheureusement, je ne vois pas véritablement de choses qui pourraient évoluer pour les raisons que je vous ai dites, qui sont des raisons finalement institutionnelles, de batailles culturelles politiques, qui fait que c'est extrêmement compliqué finalement d'avancer. On peut envisager que Kamala Harris va sans doute en parler au cœur du débat parce que c'est plutôt aujourd'hui un axe, et un angle politique qui favorise les démocrates alors que l'économie favorise plutôt les républicains et la sécurité. Mais même si Kamala Harris, demain, devait être élu, il est très très peu probable qu'il y ait une issue législative à cette situation. Et sans doute, d'ici deux semaines, d'ici trois semaines, vous aurez une autre tirue de masse et sans véritable solution législative. Ce qui est également un problème pour la démocratie américaine qui montre une espèce d'incurie, d'incapacité à aller de l'avant et à trouver des solutions pour les raisons que je vous ai dites avant. Alors la question des armes à feu qui sera évoquée, vous l'avez dit, c'est vrai, lors de ce débat qui aura lieu mercredi entre Donald Trump et Kamala Harris et par ailleurs, à deux jours de ce débat crucial, Sébastien, on voit que les deux personnalités sont plutôt au coude à coude dans les sondages. Il n'y a pas beaucoup d'écarts finalement. En fait, on est dans une espèce de match nul en fait et finalement les sondages sont assez stables. Je vous ai parlé de la polarisation, la polarisation explique qu'aujourd'hui, toute élection américaine commence à 47-47 pour un camp et pour un autre, puis ensuite chacun essaie d'aller chercher un point ici, un point là, surtout que vous avez quelques états qui comptent plus que d'autres, les fameuses swing states, et vous aurez sans doute cette situation qui ne bougera pas depuis environ 12 ans maintenant, vous avez des élections qui se jouent environ à 50 ou 100 000 voix, ce qui est absolument ridicule sur un pays de 380 millions d'habitants. Et finalement, ça va assez peu changer le débat. C'est pour ça qu'en fait, tout élément de la campagne compte et on peut penser que le débat va jouer son rôle, mais jusqu'au bout, vous aurez une élection serrée. Il est fort possible d'ailleurs que nous n'aurons pas les résultats le lendemain de l'élection, mais sans doute 3 ou 4 jours après, le temps de dépouiller les scrutins. Alors, tout élément de la campagne compte. La semaine dernière avec vous, Sébastien, on a abordé la question d'Israël et justement, c'est intéressant puisque Donald Trump, à nouveau, s'est adressé aux Juifs américains. Si Kamala Harris gagne, Israël est fini. Il utilise toujours Israël et les Juifs en argument de campagne pour Donald Trump. Toujours, écoutez, finalement, il nous a donné raison d'en parler la semaine dernière. Effectivement, Donald Trump, comme souvent, est souvent dans la litote et toujours dans la modération, évidemment, je plaisante, donc évidemment, toujours dans l'exagération. Mais au-delà de l'exagération, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui reste intéressant pour les Républicains, comme je vous avais dit la semaine dernière. Il permet d'associer les démocrates, à tort ou à raison, à la partie la plus woke, déconnectée des réalités de l'Amérique profonde, celle justement qui fait, in fine, gagner les élections. Et donc, on peut penser que demain, au cours du débat, Kamala Harris va sans doute parler des armes à feu. Et personnellement, mon pronostic, c'est que Donald Trump va parler d'Israël, va parler du fait que le Parti démocrate est devenu un parti anti-israélien, antisémite. Kamala Harris va sans doute se défendre, mais on peut sans doute envisager que ça fera partie du débat demain. Il y a eu, effectivement, vous l'avez dit, la Convention des Juifs Républicains, qui a été vraiment une convention extrêmement dure contre les démocrates, avec des accusations très très fortes qui ont été portées contre le Parti démocrate. Alors, la question des armes à feu, la question d'Israël, beaucoup de sujets vont être abordés. Un duel de 90 minutes, quand même, qui sera diffusé notamment par la chaîne ABC, à partir de 21h, heure locale, donc 3h en France. Quels vont être les autres sujets, pour terminer peut-être là-dessus, Sébastien, les autres sujets qui sont à l'ordre du jour de ce débat ? Alors, on peut attendre que Donald Trump va beaucoup parler de l'immigration, de l'insécurité et de l'inflation, qui sont les points qu'il est si, mais des points forts pour le corps républicain. D'ailleurs, les sondages lui donnent plutôt raison. Kamala Harris va sans doute parler des libertés publiques, de la démocratie et de l'avortement, qui est un sujet absolument essentiel pour Kamala Harris et pour les démocrates. Chacun, finalement, va jouer sur ses forces. Chacun va jouer sur les sujets où il sait avoir un avantage. Et en fait, chacun va essayer d'orienter plutôt le débat sur les terrains qui leur sont le plus favorables. Et ça va être aussi un débat sur les personnalités, parce que ça va être très intéressant de voir demain, notamment, comment Donald Trump réagit par rapport à une femme noire. Il y a beaucoup de gens qui attendaient normalement de voir, finalement, Donald Trump perdre ses nerfs. Donc, on verra demain. En tout cas, toute l'Amérique attend ce débat avec impatience. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Lévy. On suivra ce débat à vos côtés. Vous restez avec nous sur Radio G.